Manuel Lafonseca, vous êtes à Lyon le responsable des suppléments du quotidien régional Le Progrès. A quelques temps d'intervalle, vous sortez 1944 la Libération, 1914-1918. Qu'est-ce qui guide un petit peu la politique éditoriale ? La politique éditoriale, on est un journal, donc forcément elle est édité par les événements. Et c'est une année importante, puisque c'est à la fois l'année du 70e anniversaire de la Libération, des principales villes de la région, comme c'est le 70e anniversaire du débarquement. Et puis c'est le centenaire aussi du début de la Première Guerre mondiale, donc il était normal aussi qu'à notre façon, on traite ces deux grands conflits, ou la fin d'un conflit pour l'un du début de l'autre, à notre manière. Deux conflits importants où les journalistes du Progrès, le quotidien même lui-même, ont été partie prenante. Oui, tout à fait. Pour 14, énormément de journalistes sont partis sur le front, bien sûr, comme beaucoup de Français à cette époque-là, énormément. Comme le Progrès existait déjà à cette époque, on a énormément de témoignages de ce qui s'était passé. Et c'est vrai qu'on a même, et on le reproduit dans ce livre-ci, le petit journal qui était un petit peu un journal interne des personnels du Progrès qui étaient sur le front et qu'ils ont envoyés un petit peu, ce qui leur permettait de communiquer aussi avec l'arrière. Et puis en 44, on a énormément de journalistes qui ont été fousillés, qui ont été résistants, qui ont eu des responsabilités importantes, comme Fabre à la fin de la guerre. Et c'est vrai que beaucoup ont donné de leur vie. René Lénaud a été fousillé. C'est quelque chose qui marque aussi l'histoire du journal, et c'est quelque chose qu'on traite aussi dans ce hors-série qui est sorti début juin, parce que ça fait partie de la mémoire, du Progrès, c'est un journal important. Et ça, c'est une partie de notre ADN aussi aujourd'hui, et on ne le cache pas, au contraire, il faut le remondiquer en permanence. L'ultime question, le quotidien régional, le Progrès, c'est quelque chose d'important à ce moment-là à Lyon, et important aussi pour la vie politique. On peut parler des relations du Progrès des Noiriaux, en 14 ? Je n'y étais pas, je ne peux pas vous dire. C'est difficile, mais c'est vrai qu'à l'époque, les grands journaux avaient forcément beaucoup plus de relations avec les responsables politiques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la Brasse, c'est un fonctionnement complètement différent, et on a une autre implication différente. Et c'est vrai que les Devoir-Airviews étaient une personnalité vraiment très, très forte. Le Progrès avait aussi son existante, où j'imagine qu'il y a dû avoir aussi des coups de gueule à cette époque-là, parce que le Progrès avait aussi une identité très, très forte. C'était quand même un journal qui était très tourné vers le Progrès, dans un autre terme, très moderne aussi, et qui avait un ton, qui avait envie de s'approcher, qui avait envie de prendre toute sa place.